Musique Bonjour, je suis heureuse de découvrir aujourd'hui le parc zoologique de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique. C'est un parc immense, il s'étend sur 50 hectares avec 70 mètres de dénivelé puisqu'il arrive pratiquement à l'entrée d'un immense canyon. C'est un parc qui a été créé en 1988 à l'initiative de la ville qui voulait vraiment doter l'agglomération d'un centre de loisirs, d'éducation pour les enfants et puis bien entendu de conservation des espèces sauvages. Alors ces espèces, on en rencontre pratiquement 400 ici dans le parc, représentées par pratiquement 4000 animaux. Donc c'est un grand nombre de rencontres en perspective. Musique Première rencontre, des flamants roses qui sumectent le gosier. Certains d'entre eux, comme il se doit au Mexique, ont le sang chaud. Les oiseaux roses ne cessent de se corréler. C'est pourtant d'eau et non de tequila qu'ont rempli les bassins. Musique La statue d'un gorille contemple leur querelle sans indulgence. Ici, les gorilles des plaines sont rois et se comportent dignement, eux. Voici la mère de famille, Chencha. Musique Chencha a donné le jour à deux filles, Faustina et Liari. Le public connaît par cœur la chronique des gorilles de Guadalharal. Il sait comment jadis le grand mâle El Chato s'évada avant d'être repris et récidiva. Il sait comment une crise cardiaque priva de leur père, Faustina et Liari. Le gros ventre de Faustina trahit son insatiable appétit. Musique Chencha, la mère, teste son nouveau hamac. Musique A 14 ans, pour une espèce où l'on vit, en captivité jusqu'à 50 ans, la silhouette des gingandés de Liari rappelle aux visiteurs adolescents leur propre nonchalance. Musique Liari s'ennuie. Que reste-t-il à faire quand on a fini de mâchouiller le filet de maman et qu'on s'est lassé depuis longtemps du défilé de cette foule braillarde ? Liari a trouvé la solution. Méditer. Musique Il suffit aux gorilles de Guadalajara de tourner la tête pour parcourir 5000 kilomètres, des plaines africaines aux eaux glacées de l'Arctique. Un ours polaire, parfaitement amphibie, prend son premier bain de la journée.